bonsoir prenez votre bible on va commencer ça va bon 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La première question, quel est l'intérêt du diable de faire en sorte qu'une famille reste ou demeure dans la pauvreté matérielle ou financière ? Pourquoi le fait-il ? La réponse est simple, parce qu'il est le diable. Deuxième question. Et comment faire pour discerner qu'une famille est dans une telle condition et que la main de Dieu ne soit pas derrière, mais plutôt la main du diable ? Bonne question ici. Ou encore, Dieu trouverait-il du plaisir à rendre toute une famille pauvre ? Que non, pas vrai ? Ce n'est pas le caractère de Dieu ici. Cette personne se pose la question, et comment faire pour discerner qu'une famille est dans une telle condition ? En fait, la question c'est, si une famille est dans cette condition-là, comment savoir si c'est Dieu ou bien c'est Satan ? Si déjà, Jésus n'est pas à l'intérêt d'abord dans la famille, c'est le diable qui est dedans, n'est-ce pas ? Donc, ça dit qu'il règne en mer. Ça ne peut pas être Dieu derrière une famille qui ne connaît pas Christ et qu'il ne veut pas de Christ de toute façon. Vous allez trouver des familles traditionnalistes, des familles qui, quand il y a le deuil, ils sont les premiers à aller là-bas. Quand vous voulez parler de l'évangile, ils commencent à vous insulter. Alors, ils sont sous la coupe du diable. D'accord ? Même ceux qui n'ont pas cette pauvreté, ils ne peuvent pas avoir cette pauvreté matérielle. Mais le simple fait qu'ils ont les maisons et autres, ce qu'on appelle la richesse matérielle, ça ne veut pas dire que Dieu les agrée. Mais comment faire donc pour discerner que ceci est de Dieu ou pas ? Si quelqu'un s'y trouve et qu'il est dans cette déjà de famille, qu'il est chrétien, il prie tout simplement et demande à Dieu quelle est la chose, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ça, frère ? Amen. Votre voie ne sort pas. Dieu ne trouve pas de plaisir. Deuxième question. La première question est assez facile. Quel est l'intérêt du diable de faire en sorte qu'une famille reste au-delà de la pauvreté ? Il est le diable. Pourquoi le fait ? Il est le diable. Si vous prenez les différents atributs du diable dans la Bible, vous allez trouver que c'est normal qu'il fasse ainsi. C'est comme le diable fait quelque chose. Vous dites, Satan est méchant. Vous pensez, vous dites quoi ? Vous l'insultez ? Vous avez fait quoi ? Qui a appris le méchant dans la Bible ? Il y avait un frère, on passait quelque part, on se retrouvait, le chien ne faisait qu'aboyer. Il dit, tais-toi. Le chien fait encore, il dit, un chien comme ça. Mais si tu tenais les regards comme ça, il lui dit, mais comment cet animal s'appelle ? Il dit, chien. Il dit, quand tu dis un chien comme ça, qu'est-ce que tu dis de nouveau ? C'est lui que tu appelles, c'est son nom. Donc, quand vous dites, le diable est méchant, c'est normal qu'il soit méchant. S'il était bon, c'est là où ça devait être supprénant. Pas vrai ? Deuxième question. D'après l'acte chapitre 12, verset 21 à 23, dans l'acte chapitre 12, vous allez remarquer que Hérode avait fait tuer Jacques, arrêté Pierre. Et un de ces joueurs, il va s'asseoir devant son assemblée. La foi, il va commencer à créer, elle voit d'un Dieu, voit d'un Dieu. Subutement, la Bible déclare là-bas que subitement, un âge du Seigneur l'a frappé. Il est tombé, il est mort, n'est-ce pas ? Parce qu'il a pris la place de Dieu. Ça, ça pose même des problèmes dans la Bible. Ça pose l'une des choses que nous sommes venus de vivre aujourd'hui. Il va aller doucement ici, d'accord ? Pour vous, vous me saisissez. Vous m'attendez là-bas. Amen. Hérode n'est pas un roi juif. C'est un roi païen. Et ici, dans ce chapitre 12, la foule crie, voie d'un Dieu. Ça veut dire qu'on considère Hérode comme qui ? Comme Dieu. Dieu l'a frappé. C'est l'ange du Seigneur qui l'a frappé. Un âge du Seigneur l'a frappé, il est tombé la mort. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à une personne. Mais il n'est pas le seul sur la terre à avoir fait cela. Il y a des présidents, des autres. Il y a Néron, tous les autres grands présidents qui ont eu des grands empires. Ils sont considérés comme des divinités. Pharaon, Néko, ainsi de suite. Vous voyez ? Maintenant, ça, ça se trouve dans l'acte des apôtres. Ça commence à nous poser problème. On se croit que non, Dieu est pour les Juifs. Le fait que le monde fait comme ça, ça ne l'intéresse pas. Notez Isaïe 45. Dans Isaïe 45, il est prophétisé un monsieur qu'on appelle Cyrus. Dans ça, Isaïe 45, il est prophétisé un monsieur qu'on appelle Cyrus. Dieu l'appelle que c'est celui-là, Cyrus, qui va faire toute sa volonté. Il va ordonner qu'on bâtisse son temple et qu'on restaure les choses. Mais Cyrus, ce n'est pas un Juif. Ce n'est pas un Israélien. Isaïe prophétie sur lui avant qu'il naisse. Ne disons même pas qu'il vienne au pouvoir. Avant qu'il naisse, il y a une prophétie qui donne même son nom. Lorsqu'il a prophétisé la venue du Seigneur Jésus dans l'Éternel au chapitre 18, en disant que l'Éternel, notre Dieu, vous susciterait un prophète comme moi, il n'a pas donné le nom. Mais pour celui-ci, un roi païen a donné le nom avant sa naissance, Cyrus. Et quand il est né, son moment lui a donné le nom de Cyrus. Quand il est né, son nom de Cyrus, il a grandi, elle est dans les écoles, autant si vous voulez, elle est devenue roi. Et c'est lui qui a fait ce que Dieu avait demandé, qu'il devait faire. Vous me suivez? Ok. Maintenant, ça, c'est chez le païen. La Bible déclare dans 1 Jean au chapitre 5, le verset 19, que nous savons que nous sommes des dieux et le monde actuel est sous la puissance du malin. Le monde entier, c'est sous la puissance du malin. Si vous lisez votre Bible de la bonne façon et correctement, vous allez voir que ce n'est pas maintenant que le monde entier est sous la puissance du malin. Si vous lisez la Bible de la bonne façon, depuis la Genèse jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ, vous allez remarquer que ce n'est pas dans le moment de l'Ancien Testament que le monde actuel est sous la puissance du malin. Ça l'a été depuis combien de temps? Depuis quel moment? Depuis la chute, le monde était sous son contrôle, n'est-ce pas? Voilà. Quand le Seigneur est venu, il est mort pour le péché de tout cela qui lui appartient. Il a quitté la scène. La Bible déclare, on va y revenir, ce soit Dieu volant, que dans le Colossal, je peux te dire, vous lisez bien le verset 14, 15, 13, 14 et 15. On dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est ça, frère? Amen. Qui a écrit ce livre des Colossiens? Vous avez, vous vous parlez, vous voulez, je vais rentrer. Il vous laisse votre vie avec vous. Qui a écrit le livre des Colossiens? C'est la porte-monnaie. Qui a écrit le livre des Fésiens? Dans le livre des Fésiens, il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Amen. Qui a écrit que Christ a dépouillé les dominations? Que veut dire dépouillé les dominations? En les russes. Ok. Et si on dit que nous n'avons pas à lutter, donc faites attention parce que la lutte n'est pas charnelle, elle est spirituelle et il donne quatre catégories des démons qui reignent dans le monde spirituel. Ici, les plus méchants, les esprits méchants dans les lieux célestes. N'est-ce pas? Amen. Qu'est-ce que Christ a fait? La croix contre eux? Il les a dépouillés. La puissance que le diable utilise, donc, ça vient d'où? Où est-ce que ça nous est cité? Dans les Écritures, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible déclare Si vous lisez votre Bible dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, la Bible déclare qu'il y a des esprits, des grenous qui vont aller chez les rois de la terre. N'est-ce pas? Pour les réunir. C'est un esprit de mensonge. Pour les réunir afin qu'ils s'allient à la cause pour aller contre le Seigneur des armées, Gok et Magok. Il va aller les rassembler pour qu'ils entrent dans cette cause-là. Donc, les esprits vont vers... Souvenez-vous de ceci et gardez bien ceci à l'esprit. Il peut avancer maintenant? Il peut avancer? Si je dis quelque chose, c'est lourd, considérez-moi toujours comme votre frère. Même si vous ne comprenez pas, laissez tranquille, d'accord? Ok, maintenant, écoutez, très attentivement. Après, je parle de la parole de mon père. Maintenant, la Bible déclare à l'Apocalypse, au chapitre 19, que ces esprits-là vont vers les rois de la terre pour les séduire, les disent des mensonges. Ça veut dire qu'il y a des conseillers au milieu des rois de la terre qui se trouvent des religieux. Il y a des conseillers. Les rois de la terre ont des conseillers qui sont dans le domaine religieux. Les conseillers comme un conseiller sur le plan nutritionnel, sur le plan des tactiques de guerre, géopolitique. Il faut savoir ce qu'ils ont des conseillers dans tous les domaines. Quand il a besoin, c'est un problème qui se pose dans tel domaine, il appelle un spécialiste. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Si c'est une question du droit international, il a un conseiller dans le droit international. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cette personne lui donne les idées, les idées. Il appelle autre collège, ils s'allent réunir. Quand il s'agit des matières religieuses, c'est celui-ci dont la Bible en est de parler. Vous entendez cela? Ils vont vers les rois de la terre. Maintenant, en fait, si vous avez lu votre Bible particulièrement, Jésus les a identifiés. Si vous avez lu le livre de Matthieu, chapitre 22, il y a des confrontations entre les hérodiens, les sabbiciens, les pharisiens avec le Seigneur Jésus. Vous avez remarqué cela? Lorsque les sabbiciens ont posé la question à Jésus en donnant l'exemple de cet homme-là qui avait une femme et qui n'avait pas d'enfant, il a dit qu'il avait sept frères et que tous les sept frères ont connu cette famille. Ils ont posé la question au Seigneur à la résolution de Dieu quelle de ces sept-là va prendre la femme pour marrer? Avant de répondre, Jésus-Christ nous a donné quelque chose comme révélation concernant ces sujets sur ce que j'en ai parlé. il a dit « Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Ça veut donc dire que s'ils sont dans l'erreur en lisant les Écritures, lorsqu'ils ouvraient l'Écriture pour lire, la compréhension qui venait venait de l'esprit de l'erreur. et par conséquent, leur interprétation était erronée parce qu'ils étaient conduits dans l'esprit de l'erreur. Ils pouvaient avoir n'importe quelle sensation dans leur groupe. Ils n'en demeurent pas moins que c'était l'erreur, l'esprit de l'erreur qui les contrôlait. Mais là, dans un Jean chapitre 4, la Bible déclare qu'il y a deux styles d'esprit. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, il y a que les deux là. Quand vous lisez la Bible, si vous ne comprenez pas et que vous enseignez quelque chose qui est faux, vous ne conduisez pas l'esprit de l'erreur parce que l'esprit de la vérité n'enseignera pas quelque chose de faux dans les Saines Écritures. Il donnera l'explication parce qu'il l'a dit dans Jean chapitre 14 que lorsque cet esprit-là viendra, c'est l'esprit qui va conduire dans toute la vérité. Il n'a pas dit qu'il va enseigner le mensonge c'est contraire à sa propre nature. Dans l'Apocalypse 19, la Bible déclare que ces esprits-là vont vers les rois. Ce n'est pas un esprit qui marche comme ça là pour aller conseiller le roi. Il dit le Seigneur a donné dit qu'il y a des religieux qui seront oubliés des rois qui vont donner le mauvais conseil et ces conseils c'est contre l'agneau. Vous avez fait moi. C'est pour ça que vous voyez que les présidents font tout et tout. Ils ont des conseils religieux. Mais le plus grand danger c'est cela. C'est qu'en réalité, aucune personne dite même chrétienne n'est habilité à aller conseiller un roi en dehors des... En dehors des... En dehors des... C'est seuls eux qui sont capables de dire quelque chose. C'est les saintes écritures qui nous enseignent cela. C'est les saintes écritures qui nous enseignent cela. Ça pose donc la relation entre l'église et l'État. Nous sommes dans le monde. Et puis nous nous disons OK. Peut-être si telle chose arrive là, on aura des problèmes avec Dieu parce qu'on n'a pas fait telle ou telle chose. On a des problèmes. On a des problèmes véritablement. Et donc si Dieu dit... Si Dieu dit dans la Bible que... c'est Apocalypse 19 que ce sont les esprits qui vont... Ce sont des grenouilles semblables à des grenouilles qui sortaient de la bouche et qui vont vers les rois de la terre. Quand ils vont vers le roi de la terre c'est pour leur donner des mensonges. Ce qu'ils vont leur donner c'est le mensonge. Parce que normalement si quelqu'un était des dieux un président qui est son con... qui le donne sur les conseillers ne viendra pas lui donner de l'air. Vous avez vu Jean-Baptiste devant Hérode. Vous avez vu Jean-Baptiste devant Hérode. Vous avez vu Élie devant Akab. Vous avez vu n'est-ce pas? Vous avez vu l'apôtre Paul devant Félix Festus et autres n'est-ce pas? Il ne le cache pas. Il leur dit que si... Même si vous avez doit être dans la chaîne que tu sois chrétien en dehors de cette chaîne-ci. Ils leur disent la vérité. Vous y êtes frère. Voilà. Donc seuls les prophètes sont habilités à aller vers les rois parce que ce sont les anciens égales devant le Seigneur avec les attributs égales. On avance. Donc la personne se pose la question et c'est ça c'est une très bonne question avant qu'on avance ce soir. D'après Ak chapitre 12 verset 21-23 Est-ce que de nos jours encore l'ange du Seigneur frappe-t-il les rois ou les hommes du même péché que celui du roi Hérode? Non. Dieu ne fait pas des choses de façon monotone. Vous regardez votre Bible correctement. Si vous voulez je commence à vous citer les choses que vous me voyez dans la Bible. qui est l'héritier de Jacob? L'héritier de Jacob c'est qui? Pourquoi? Il est le premier fils. Dites-moi pourquoi il est le premier fils l'héritier. Dites-moi pourquoi il est l'héritier. L'héritier normalement c'est qui était l'aîné? Ça fait longtemps que vous avez lu la jeunesse c'est ça? Oui quand vous lisez vous avancez vous oubliez derrière. Le Reben. Ok. Pourquoi Reben n'a-t-il pas hérité du droit d'accoucher de son père? Il a? Il a l'accouché de son père. Quelque chose lui interdisait des fesses là? Y avait-il une loi qui l'interdisait? Y avait-il quelque chose qui lui interdisait des fesses là? Y avait-il une loi qui dit que si ta femme ton père a plusieurs femmes tu peux pas accoucher avec une? La peur au monde derrière la loi de la conscience. Vous avez moi? Amen. D'après H. 12, verset 21 à 23 Est-ce que de nos jours encore l'ange du Seigneur frappe-t-il les rois ou les hommes du même péché que celui du roi érode? Sinon, pourquoi? Est-ce qu'il y a une question de dispensation? Il n'est pas question de dispensation. Il n'est pas question de dispensation. Il est question de la souveraineté de Dieu. Il vous pose une question. Vous pouvez être honnête avec moi, avec vous, mais avec le Seigneur, avec les démons. Si vous posez une question, est-ce que vous pouvez être honnête avec moi en répondant honnêtement? En répondant honnêtement devant Dieu, devant Satan, devant moi et devant votre propre conscience, vous pouvez répondre qui est... Comment tu as récité? Qui est-ce depuis qu'il dit qu'il est chrétien a déjà menti? Lève la main. Donc, nous voyons que toute l'assemblée a déjà... Pourquoi Dieu ne vous a pas tué? Pourtant, dans la Bible, nous voyons un couple qui l'a tué. Ce n'est pas vrai? Qui ça? On l'appelle qui? Ils avaient fait quoi? Ok. Quand ils ont menti, Dieu a fait quoi? Il a frappé de mort. Pourquoi vous, il ne vous a pas frappé des morts? Parce que c'est clair que dans HAPT5, il est question des mensonges. N'est-ce pas? Pourquoi ne vous a-t-il pas tué de la même manière qu'il a tué Ananias? Vous avez moi? Bon, maintenant, ça veut dire que Dieu a plusieurs styles de correction. De la même façon comme pour une même maladie, même style de maladie, il a plusieurs styles de guérison, il a plusieurs façons de punir. D'accord? Bon, maintenant, s'il l'a puni Ananias et Saphira en les frappant par la mort, par la mort, ça se passe qu'il a un domaine qui va frapper dans ta vie qui sera aussi la mort. Parce que c'est la même sanction. La différence entre eux c'est qu'on les a enterrés. Et notre domaine de ta vie sera enterré à cause du mensonge. Parce que pour qu'il soit juste, il faut qu'il frappe de la même façon. Mais c'est ce que vous voyez mort qui est l'éteindre. Éteindre le souffle qui est le problème. C'est ça, n'est-ce pas? Le Seigneur dit que laisser les morts enterrer leur... Donc, il y a un style de mort qui est vivant en marchant. Un style de mort qui est court. Couché. Donc, tu peux te frapper. Tu meurs, tu meurs en marchant. Vous avez moi? Alors, l'ange du Seigneur qui a fait la hache au chapitre 12, verset 21 à 23, sur Héro, en l'offre frappant physiquement, peut encore le faire aujourd'hui. De la même façon comme il traverse des générations. En fait, voici pourquoi il vous est dit dès le départ en prenant du moment où Satan régnait sur la terre. En expliquant que quand la Bible déclare verset 19, que nous savons que nous sommes des dieux et le monde entier est sur la puissance du malin, ce n'est pas maintenant, ce n'est ni après Jésus-Christ qui règne. Avant que Jésus-Christ ne vienne, depuis Adam, il règne. Jésus est venu, ça n'a pas changé. Parce qu'Apocalypse chapitre 11, si vous lisez le verset 15 d'Apocalypse chapitre 11, la Bible déclare que lorsque le septième en sonnera la trompette, à cet instant-là, le royaume du monde sera remis à Christ. N'est-ce pas, frère ? Donc tant que cette trompette n'est pas sonnée, c'est sous la puissance du malin. Et maintenant, écoutez très lentement, nous sommes donc gouvernés par Satan, mais n'empêchent donc à Dieu de, de temps en temps, faire des exactions sur la terre. Parce que la Bible déclare dans cette somme-là que tout ce que le Seigneur le veut dans les cieux, il le réalise sur la terre. Vous comprenez cela, n'est-ce pas ? C'est donc pour cela qu'il peut imposer un homme sur la terre en brisant tous les plans pour faire son oeuvre, comme le président que vous voyez là maintenant. J'ai remercié le Seigneur pour cela. J'ai remercié le Seigneur pour cela parce que j'ai craigné, parce que ce qui arrivait, c'était terrible. Mais maintenant, les Etats-Unis sont encore dans le collimateur. Vous avez les gens là-bas, demandez-le de quitter, demandez-le de quitter parce qu'après lui, ça va barder. C'est pour ça que vous pouvez le voir, remarquer, vous pouvez le voir, il se met à l'office, il parle, c'est le Saint-Esprit qu'il parle. Le Saint-Esprit que vous, chrétiens, cherchez, il l'a pour faire un office bien déterminé, dans un plan déterminé et puis quitte la Seigneur pour que le dénouvellement vienne encore en tuant bien les Américains. Ça veut dire que, par exemple, il ouvre une brèche en disant qu'une période de grâce vous est accordée. Repentez-vous. Il restructure ici, il restructure là-bas exactement comme il l'a fait avec Sirius en appellant un païen à l'office pour faire ministère au milieu des enfants d'Israël. Vous comprenez cela? Mais qu'est-ce qui se passe? Si vous lisez le livre des juges, vous allez remarquer que chaque fois quand Dieu suscitait, qu'il a suscité Chang'a, O'Neill, ou suscité Gédéon et tous les autres, tous ces moments de la vie de ces héros que Dieu a suscité, les juges d'Israël, après les morts, ils retounaient à la décadence. Donc, c'est inévitable. Vous avez les gens dans la zone comme la Californie, Los Angeles, New York, demandaient de les quitter. On va monter la télévision, vous allez croire que c'est le film. Vous savez, ils tournent le film, ils prophétisent sur leur vie. Ils voient souvent des films, ils voient comment ils font l'ouragan, comment telle personne ils ont l'avion qui n'est pas éteint, ils vont aller bombarder pour que l'air de cyclone s'arrête, que ça ne vienne pas, on va évacuer. Ils disent, ah, ceux qui connaissent ce qui va leur arriver. Donc, Dieu entre dans les actions humaines, impose ses lois, et quitte. Prenez un exemple de Darius. Vous avez lu Daniel chapitre 6, n'est-ce pas? Quand Darius a pris le pouvoir, il trouva bon de nommer Daniel au sein de lui. Mais c'est quand même terrible aujourd'hui. Remarquez qu'une fois de plus, c'est un prophète que Dieu positionne là-bas. Vous allez voir les chrétiens aujourd'hui ne comprenant pas ces principes, l'avons dit, vous pouvez hériter du pouvoir en étant proche du roi comme Daniel. Daniel, c'est un prophète et Dieu l'a mis là-bas pour un but bien déterminé. Joseph, c'est un prophète et Dieu l'a mis là-bas pour un but bien déterminé. Ils n'ont jamais fait le concours pour avancer, pour aller dans le royaume. Vous saisissez ça, n'est-ce pas? Il dit bien, aucune de ces personnes-là n'a jamais fait un truc militaire n'importe quoi pour aller. C'est le circonstance du Seigneur qui les a positionnés là-bas. Et quand il est positionné, c'est pour un but bien précis. Regardez ce que la reine Esther a eu. Regardez comment Dieu faire des choix à une reine pour positionner Esther là-bas parce qu'il savait que quelque chose arrivait devant à cause de sa position qui va délivrer Israël. Alors à cause de cela, Dieu place une femme juive une femme juive de sa descendance chez un païen. Un polygam. Un buvée de vin pour qu'il soit son mari. Vous voyez? Et Esther, elle l'a en plein. Et sa loi dit clairement que tu n'as pas posé un païen. Dieu l'a position là-bas. Si Esther n'avait pas été là, le peuple juif serait détruit. Pas vrai? C'est Dieu qui l'a fait. Il intervient dans le domaine humain. Maintenant, si vous voyez ça, vous dites que même Esther a posé un païen. Vous allez vous en sortir devant le Seigneur. Que même Esther avait posé un païen. Non. Si le gars a abandonné la fille pour me prendre, c'est que Dieu en a fait quelque chose. Si tu as un autre Bible à écrire, écrivez. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue encore. Merci. Le 30. Laissez-moi si. On commence encore un jeûne de 10 jours. Le 30. Ça, ça concerne seulement les Camerounais. Je vais vous expliquer. Que Dieu vous bénisse tous ceux qui participent au jeûne. Partout. Que Dieu soit glorifié de tout ce qu'il fait pour ses enfants, pour les révélations qu'il donne à ceux qui sont en Israël, en Amérique, au Canada, en Belgique, en France, nombreux, ceux du Côte d'Ivoire et autres. Le jeûne, ça ne le concerne pas. Ça concerne les Camerounais seulement sur tous les plans. Donc, ça n'est si quelqu'un quelque part, même à l'étranger, et qui les Camerounais, le jeûne, le conseil. Écoutez très attentivement, écoutez très attentivement. Nous jeûnons pour 10 jours, donc du 30 jusqu'au? Du 30 jusqu'au 9. Jusqu'au 9. Le jour où on commence, le jour du 30 là, je veux que toute la soirée, à partir de 21 heures, chacun de vous soyez à vos genoux pour la journée du 1er et du 2. D'accord? Pour qu'on suivait ces deux journées, depuis la journée du 5 et du 6. Notez très attentivement. Il va vous expliquer. Donc là, le jeûne commence quand? Le 30. Le 30. Le 30 septembre. Ça finit le 9 octobre. Après ça, il y a encore un autre jeûne. On va surveiller le Cameroun jusqu'à ce que la force nous manque. Amen. Il va vous expliquer. Donc, à partir de 21 heures du 30, priez jusqu'à ce que la force vous manque. Priez à cause de la journée du 1er au 2. Priez jusqu'à ce que la force vous manque. quand je m'adresse au Cameroun. Communiquer. Communiquer. Est-ce que c'est communiquer, ça peut être annulé? Peut-être. Je ne sais pas si on peut l'annuler. Il ne sait pas si on peut annuler un communiqué. Quand il parle d'annuler, ça veut dire annuler dans la prière. Pendant qu'on sera dans la prière, qu'on annule. Si Dieu nous donne grâce, qu'on annule. Parce que c'est un communiqué qui peut faire des ravages. Il peut avancer. Donc, l'intercession du 30, la nuit du 30, à partir de 21 heures, c'est pour garder les journées du 1er, du 5 et du 6. D'accord? C'est-à-dire que ce qu'on a fait le 30 là, d'accord? Oui, attentivement. Ce qu'on a fait le 30, dans la nuit du 30 là, pour les journées du 1er au 2, la journée du 4, la nuit du 4, on va refaire la même chose pour les jours les 5 et les 6. Où c'est ici, n'est-ce pas? Voilà. J'ai vu les chefs traditionnels se réunir et faire des sacrifices. Les chefs traditionnels s'est réunis et faire des sacrifices et quelqu'un a attrapé un serpent, un gros serpent, par la queue, en parlant, en faisant des incantations. Il ne sait pas ce qu'il sortait de ses serpents. Au Cameroun. Chef traditionnel, parce que je l'ai vu d'aller à Parra, dans les tenues, vous savez, les tenues traditionnelles. Et puis, j'ai remarqué que ce chef traditionnel, c'est comme s'il y a un calendrier sur lequel ils se figurent. Un calendrier sur lequel on les a classés comme ça. Lorsque nous étions au Maroc, vous avez fini des notifs, frère. Quoi que je ferais m'approcher de ceux qui ont mis le résumé, c'est pour que ça soit bien capté. Lorsque j'étais au Maroc, quelqu'un m'a envoyé une image d'une rivière de sang. En donnant un souci de communiquer là-dessus, qu'une rivière de sang a eu lieu à L'Axlod, derrière l'hôtel L'Axlod, une rivière de sang. C'est toujours à un kilomètre de là où j'habite. Donc, j'ai envoyé hibtofacto, le message à quelqu'un de la famille dans la zone qui est considérée. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui doit connaître des choses de ce pays-ci, parce qu'il est prêche de partir au pouvoir, j'ai envoyé des messages à partir de ce qu'est-ce qui se passe là-bas au Cameroun. Si vous remarquez très attentivement l'image, l'image du sang, la rivière n'est pas la rivière du Cameroun. C'est une rivière extérieure, je crois que dans en Malaisie. Mais le message, ce qui est écrit là-bas est vrai. Dès que je suis rentré, il demandait à l'une de ces personnes, il dit, je vous avais envoyé une image, il dit que nous sommes surpris que quelque chose se passe à côté de nous ici et toi, tu es au Maroc, tu es au courant. Je dis juste, on m'a envoyé aussi cela. Je vous ai transformé pour vérifier, dis-moi cette information-ci. cette personne est allée auprès de cette autre personne qui est bien positionnée dans l'état, dans les choses traditionnelles. On nous a dit qu'il y a eu une rivière ici à côté, telle rivière. Il dit, ah oui, on est allé résoudre le problème là. S'il y avait du sang là-bas, on allait voir les chefs traditionnels. Donc, l'image n'est pas l'image de cette rivière, mais c'est une illustration mais l'information est vraie. Donc, effectivement, la rivière avait du sang d'idans. La question c'est, d'où provient ces sang ? C'est-à-dire qu'ils sont fâchés. Et il faut qu'ils ont fait le sacrifice pour arrêter. Ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Ça dit que l'être humain ne comprendra pas. Noter, Jérémie chapitre 18. Noter, Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18, verset 1 à 10. On va y aller tout à l'heure. C'est parce qu'il écrit pourquoi il m'amène à là-haut. L'être humain ne comprendra donc pas la correction. Vous voyez, Dieu souffle sur la terre un tsunami pour balayer une zone. Parce que les gens, ils viennent, ils font des sacrifices. Des gens, ils viennent pour faire des navettes sexuelles, le tourisme sexuel, tout se passe là-bas. Dieu bala pour dire repentez-vous. Un marabout sort pour dire que les dieux des eaux sont fâchés. Il n'a pas fait des sacrifices. Il n'a pas fait des sacrifices. Donc, contre quoi Dieu s'y rige, s'y rige, c'est contre la même, la même chose qu'ils vont faire pour établir des nouveaux. C'est comme en Côte d'Ivoire. Vous étiez ici plusieurs fois, vous parlez de la Côte d'Ivoire, la solution pour la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, se trouvent des gens également, tout comme ces personnes qui sont réunies quelque part pour faire des sacrifices en faisant des choses dans la forêt et dans la terre. En Côte d'Ivoire, peut-être, beaucoup de personnes ne savent pas. En Côte d'Ivoire, ils ont fait cela. Vous pouvez aller chez le marabout, écoutez très attentivement, avec, vous avez un mal, au point de vue, un pasteur prit, vous n'avez pas de relief. Vous allez chez le marabout, vous avez, vous dites, ah, le marabout, ce n'est pas le pasteur. Quand un pasteur est appelé des dieux, même si il prie sur vous, ça ne marche pas. Il dépasse quand même le plus puissant des marabouts sur la terre. Même si un pasteur prit pour vous, c'est le pasteur de façon génuine, c'est le pasteur de façon spirituelle. Parce que, être pasteur, ça ne veut pas dire que quand tu vas venir avec ton mal, c'est vrai, parce que les gens ne discernent pas la volonté de Dieu maintenant que ce mal-ci est fait pour t'es gardé pour un bon bout de temps devant le Seigneur. Alors, moi maintenant, s'il est pris pour cela en disant que sois guéri au nom de Jésus, s'il est pris sans avoir le discernement que Dieu veut qu'il soit gardé avec cela, j'essaye de rechercher le problème avec Dieu. Vous comprenez cela? Parce qu'il y a le mal que Dieu peut mettre dans ta vie pour te pousser plus à le rechercher. Parce que si tu es guéri, tu vas aller à la dérive. Ou bien tu vas t'enorgueillir, ainsi de suite. Il y en a plein dans les Écritures. Et donc, si un pasteur, tu vas venir passer et prie au nom de Jésus qu'il soit guéri. Plusieurs fois, ça ne va pas, il donne lui, il vends lui. Tu ne comprends pas. Tu vois, je suis le bravo. J'essaye de l'aller en Côte d'Ivoire là. Tu vois, je suis le marabout. Il fait lui, pape, ça sort. Satan sait que en tant que croyant ou n'est pas venu vers lui, il a intérêt à vous donner rapidement la solution pour que votre âme lui soit donnée rédévable. C'est ça. la question maintenant c'est, a-t-il octroyé la guérison ? Il a donné la calmie. Cette accalmie s'il va produire quand ça va se ressurgir avec l'autre esprit, ça sera pire que la première condition, n'est-ce pas ? Donc, en Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont fait qui est temporairement comme si c'est stable, ils ont touché à une bombe qui en est fait tic, tac, tic, tac, ils ne font pas la paix. C'est là une femme que Dieu va amener les commander là-bas. Une femme. Donc, voilà un exemple, par exemple, pour la Côte d'Ivoire qui s'asseye pour faire le maraboutisme. Pourquoi ? Une fois de plus. Parce que dans l'ancien régime, on a vu des religieux comme l'habitude je t'en ai dit tout à l'heure que les esprits des mensonges qui vont vers les rois. On a vu comment les religieux les religieux chrétiens entre guillemets ont fait leur preuve de façon négative vis-à-vis du premier président. Parce qu'ils en étaient pleins à ses côtés. Et s'ils ont dû rester avec lui en disant que tu ne tomberas pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth et il est tombé, celui-ci peut dire en pleine voix que les Jésus-Christ que ceux-ci appellent là c'est le faux. Parce que quand les marabouts ils parlent il y a un résultat. N'est-ce pas frère ? Ce résultat-ci est momentané. Alors, cette rivière des sangs qui a coulé et ils ont devait c'est effectivement un sacrifice celui qui parlait là dont on m'a donné le rapport était présent. C'est pas que lui il a entendu. Il dit qu'il était là-bas ils sont allés faire à huis clos avec les chefs traditionnels et les autorités. Ils ont fait effectivement le sacrifice. La question c'est comment un rivier peut changer totalement ensemble de façon uniforme ? Pourquoi ? Qu'est-ce que Dieu est en train d'amener sur la scène ? Ce sacrifice qu'on a fait qu'est-ce que ça signifie ? Et plus tard quelle est la réponse ? Maintenant, voici donc les chefs traditionnels qui se réunissent. Les chefs traditionnels qui se réunissent. Quelqu'un tient le serpent pour faire des incantations après avoir fait des sacrifices et des choses sortent de ce serpent-là. Qu'est-ce qu'ils sont en vouloir pour le pays ? Cameroun. Cameroun. Donc, prions. Prions. Je vais vous donner le sujet des prières principales. D'accord ? Mais si vous voulez vous communiquer, je vais vous donner comment prier durant ce moment-là quand vous serez à Géno. Comment vous allez prier ? Il y a des choses dont on ne peut pas arrêter. Si vous lisez votre livre de Moab et un jour il est temps de le prêcher. Je ne sais pas si c'est ici ou d'importe où. Pendant qu'il est temps de lire, subitement, il a parlé du Cameroun en parlant de Moab. Il dit que Moab n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté. Et il dit la solution pour Moab c'était le transvase. Vous entendez ? Vous sentez ce que le Saint-Pédi dit là pour un pays ? Regardez ce qu'il est écrit dans ce livre de Jérémie au chapitre 18 verset 6. Regardez. Il dit soudain je parle d'un pays, d'une nation qui doit être dévastée, qui doit être arrachée. Regardez. Au patin, ouvre-nous ça. Si vous lisez donc là, c'est Jérémie chapitre 18. Vous avez remarqué, ouvrez rapidement et puis je lise ce qu'écrit. Je vous donne rapidement la description et puis on avance pour verset 6, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Bon an, vous y êtes tout le monde. Maintenant, si vous le regardez à partir du verset 1 du chapitre 18, la Bible déclare que la parole du Seigneur a été annoncée à Jérémie qui descend chez le potier. Et là, il va faire entendre sa parole. Jérémie descend chez le potier. Oh mon Dieu, on pourrait prendre encore un autre sujet pour parler de quelque soit ce que vous faites, Dieu vous regarde. Personne ne savait que ce potier se trouvait l'entendant de faire les choses et ça le dérangeait jusqu'à ce que Dieu envoie Jérémie là-bas. Si Dieu n'a pas envoyé Jérémie là-bas, on ne veut pas savoir qu'en Israël, il y avait même quelqu'un qui séjour là, qui est temps de faire sa poterie. N'est-ce pas? Dieu dit à Jérémie que descend chez le potier, il veut là, je vais te faire le message directement. Il dit que c'est chez le potier qu'il te donnerait. Il va là-bas, je m'en vais là-bas, qu'est-ce que je vais voir chez le potier? Le potier voit Jérémie arriver. Il ne sait pas que depuis le ciel, on a de l'observer tous ces œuvres qu'il en a de faire. Dieu le regarde. Oh, Dieu du ciel. Dieu le regarde. Le potier fabrique, vous savez, la tourne là, cette tourne là andré tourne, tourne, tourne pendant que ça tourne, parce qu'il y a un truc qu'on fait ça, tourne là, en détail, il met le doigt pour pouvoir donner une forme. La forme ne donne pas comme il le veut, il casse. Remarquez bien, la Bible déclare et la parole de Nédi à Jérémie, la parole de l'Éternel fut donnée à Jérémie, le prophète. Il dit, ne puis-je pas faire comme ce potier-ci, enfant d'Israël? Vous avez remarqué ça, frère? Vous avez vu? Vincé 6 maintenant, allons-y. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'agile est dans la main du potier, et ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Vous avez entendu ce qu'il dit? Donc il peut vous casser quand il, si vous ne donnez pas la forme qu'il veut, il casse comme il veut et il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Continuons. Soudain, je pars sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Vous avez entendu cela, n'est-ce pas? Maintenant, si vous lisez la Bible, c'est plein de ces histoires. La Bible est plein de ces histoires. La seule et le seul endroit, le seul moment où ça va s'arrêter, si vous lisez Miché au chapitre 4, verset 1 à 5, et puis chapitre 5, verset 1 à 4, dans les six livres de Miché, et dans Zacharie, chapitre 2, le verset 11, c'est uniquement, uniquement dans ce moment-là, quand les prophètes ont parlé, qu'il n'y aura plus des nations qui vont se lever contre les nations. Mais remarquez ce que la Bible a dit ici, Dieu ne s'adresse pas seulement à Israël. et il dit soudain, il parle d'une nation, mais il parle à cet instant qu'il parle là, le monde est toujours sous la puissance du malin. Le monde est toujours sous la puissance du malin. Donc subitement, il donne un décret. Remarquez, Rabshake, vous avez déjà lu le livre des deux rois, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de Rabshake avec Ezekias. Oui. Remarquez, qui a envoyé Rabshake qui allait attraper, mettre Israël en captivité? Qui l'a envoyé? Le chef de la Syrie. Qui utilisait la Syrie comme le mâteau en dessous de ses meurs? N'est-ce pas? Après, il finit d'utiliser la Syrie, il vient se vanter en disant que Ezekias ne vous détourne pas en disant que confiez-vous à l'Éternel car quel est le Dieu des nations qui a pu me résister? N'est-ce pas? Est-ce qu'il savait que c'est Dieu qui l'a envoyé là-bas pour faire ces choses? Puis la procédure a sorti maintenant sur l'Église parce que tu as traité durement mon peuple et que tu t'enorgueillis. Vous voyez ce qu'il y a n'est-ce pas? Donc Dieu peut prendre un roi pour juger un autre roi. Vous voyez cela? Il prend un roi. Vous voyez comment quelqu'un quitte la campagne. Vous dites que non. Le droit international c'est transgression du pouvoir de l'intégrité du territoire. Ça c'est ton problème avec ta loi. C'est votre problème. Le Dieu des cieux en a résout un problème. Il a un problème avec Israël. Donc il dit soudain il dit d'une nation d'un royaume qu'arrache, abattre. Donc il peut décider lorsque la nation ne marche pas comme il veut de les corriger. Et si vous lisez de Thérône au chapitre 28 le verset 32 et suivant lorsqu'il a dit cela en prophétie il a parlé d'Israël en disant qu'ils vont les faire amener à la loi. Quand ils vont désobéir à ses commandements ils vont les amener captifs dans un autre pays. Là ils vont servir d'autres dieux que leur père n'ont pas connaît. Donc Dieu a la même mise sur les nations. Dieu a la même mise sur les nations. Mais ce que vous devez comprendre c'est un la seule nation du monde qui a Dieu pour père c'est Israël. Toutes les autres nations comme dit Jérémie chapitre 2 ici le verset 1 le dit qu'une nation change-t-elle son Dieu mais mon peuple Israël a changé son Dieu pour ce qui n'est pas de Dieu. Mais là vous remarquez quand il pose la question qu'une nation change-t-elle son Dieu donc même si le gouvernement ne change pas comment les dieux ne changent pas le dieux de toutes les nations c'est Lucifer. Il place seulement des commandos là-bas des représentants comme c'est ça que l'apôtre Paul dit dans ses 1 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 10 car s'il existe des êtres qui sont appelés dans le ciel de Dieu pour nous il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que quand il parle de Dieu dans le ciel ce n'est pas le seul de Dieu. Parce que dans le ciel de Dieu il n'y a qu'un seul nom qui doit être invoqué une seule personne qui doit être adorée. Il ne parle pas du ciel de Dieu. C'est parce qu'il y a des esprits méchants dans les lieux célestes qui prennent des gouvernements sur la terre. Vous comprenez? Si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 28 et Ézéchiel chapitre 31 et 32 le chapitre 28 particulièrement Dieu va parler il dit que fils de l'homme élève une complaine contre Pharaon ou bien contre le roi d'Étie. Il parle du roi d'Étie puis il parle du prince. Vous voyez n'est-ce pas? Deux personnalités différents deux anciens différents deux êtres différents deux types de gouvernements différents dans le même pays. Un spirituel et l'autre physique. Un être humain sur la terre qui gouverne qu'on appelle le président de la République et il s'adresse à lui en adressant à celui qui le commande dans les lieux célestes. Et là une fois de plus ça nous résout le problème avec Babylone dans Saint-Jérémie chapitre 18 parce que là il dit qu'il élève une complaine donc proclame un oracle sur le roi d'Étie. Pourquoi il ne laisse pas Satan gouverner? Parce que Satan gouverne sous Saoulé. Donc en résumé rien ne se passe dans aucun des territoires sur la terre à aucun moment sans que ce ne soit la volonté de Dieu. En résumé tout ce que vous voyez s'est passé et il n'y a rien qui surprendit ou qui n'était pas prouvé d'après le plan de Dieu qui vient d'arriver. tout arrive à pic. Amen. Amen. Ok. Maintenant je vais raconter une histoire en transmittant un message. Je veux que vous entendiez mais ça ne vous concerne pas. Écoutez très attentivement donc puisqu'il est parlé du Cameroun j'ai vu les animaux dans la forêt je ne sais pas s'il existe des éléphants blancs je ne sais pas s'il existe mais j'ai vu des éléphants blancs alignés à ces portagnes dans la païlontologie il y a les éléphants blancs bon maintenant de toute façon j'ai vu j'ai vu les éléphants blancs en série j'ai vu les éléphants blancs j'ai vu des animaux j'ai vu les vautours et j'ai vu le lion et la lionne dans sa jeunesse avec sa vigueur il est le roi de la forêt quand il avait sa proie dans la bouche et je l'ai vu de ce côté c'est à droite en train de manger pendant que d'autres étaient de l'autre côté personne ne pouvait enfin personne ne pouvait venir vers lui parce que quand il mange on sait que le chef est en train de manger d'autres pêchés un peu plus haut là-bas attendaient seulement que les nuits tombent pendant que d'autres se plaignaient là-bas des grognements que pourquoi lui il a cette force mais le lion grandissait sa femme était à côté de la lionne elle marchait majestueuse à ses côtés vous voyez dans la forêt quand il traversait le territoire ça imposait respect les oiseaux qui pouvaient faire des bruits là-bas arrêtaient de chanter et puis subitement l'âge a traversé la crignée de la lion du lion commençait à tomber il était là les gens venaient le tutoyer il était là vous voyez notre frère laissez-moi transmettre mon message le lion avait vieilli le lion avait vieilli la crignée de tomber mais mon attention elle portait sur la lionne qui était jeune que va-t-il se passer si le lion quitte la scène le lion qui a nuit quand le lion était là il gardait la lionne elle n'a pas eu le temps de chasser d'apprendre la chasse et là ses facultés et ses forces étaient terminées les vautous ont commencé à se moquer les charognards ont commencé à se moquer de la lionne puis encore même les hyènes qui venaient manger les petits carcasses en voulaient à la lionne bonsoir Cameroun que Dieu vous bénisse Amen voilà bonsoir Cameroun